Cette année, Nozfel, bonjour, bienvenue à vous dans cette émission, et toujours heureux de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes toujours à pieds nous, vous avez fait un peu froisi parce que c'est un peu marbre, non ? Oui, mais ça va, c'est pas désagréable. Depuis la dernière fois, quoi de neuf dans votre vie ? Rien de particulier, tout avance, les histoires avancent, et on a la chance de faire plein de concerts. Alors, vous êtes sur la route des concerts, mais vous êtes ici, dans un lieu où on encense le conte. Et quand on reprend, finalement, ce qui fait vos chansons, on est dans le conte, puisqu'on est dans le clocobetz, qui est une autre langue, on est dans un autre pays, vous êtes, s'il n'y avait pas la musique, on pourrait être dans les contes de Grimm, par exemple. Je ne sais pas si les personnages ont le même rapport entre les contes de Grimm, mais c'est flatteur, en tout cas, voilà qui est encourageant. Non, mais c'est pas tout à fait, mais sauf que les contes de Grimm, c'est aussi violent que ce que vous faites. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, en même temps, oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Quel est votre rapport à la violence ? J'essaye de la canaliser et de la tourner à mon avantage, mais j'y arrive pas toujours. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont nées d'une forme de violence que j'ai vécue, et mon travail a été de lui donner une forme, je dirais, qui puisse être le plus positive possible, en l'incorporant dans un écran artistique, je dirais. Ou sublimez, autrement dit. Je m'efforce, oui, d'aller dans ce sens-là. On vous écoute avec vos musiciens, et vous nous chantez ? A Bloody Land. Merci. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque temps, celui qui portait le nom de Taraz de Black décida de laisser son dernier souffle dans l'œil d'un arbre qui, de tout son tronc, portait le nom de Sladinji. On dit que depuis l'amertume de ce souffle, naquit un certain Gunel, qui, par souci de vengeance, décida de se rendre vers le sud-ouest d'un endroit qui, de toute sa terre, portait le nom de Klohkochazia. Dans le sud-ouest, on trouve la région de Chimdega. D'où le géniteur de Gunel fut banni il y a quelque temps de cela, car il avait voulu apprendre aux enfants du village dont il était le gérant quelque chose que je ne pouvais ni enseigner ni apprendre à cette époque, quelque chose qui était la musique. Et le valet que je suis, pour vous, ce soir, a rencontré Gunel. À cette époque, il prétendait être Slakas Blahzim d'Ajawitfel, celui qui, de sa main droite, aurait détruit le cœur tout entier de la famille Libadi, qui vivait plus au nord, sur l'île de Bebdeï, mais ça, c'est une autre histoire. Gunel, je l'ai rencontré au bord d'un lac, certainement le plus grand lac de tout Klohkochazia, qui, de toute son eau, portait le nom de Ségad Seven Means. Gunel, pour me montrer qu'il avait là de bonnes intentions, me prit par la tête, la jeta au sol et plaqua son talon sur mon cou et me dit, mon enfant, écoute bien, écoute bien ce qui va sortir depuis le vol des Vély au-dessus du lac. Et votre valet, depuis le voluptueux vol des Vély, entendit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant, quelque chose qui, dit-on, porte le nom de Silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501